Salut à tous c'est fripons j'espère que vous allez bien on se retrouve pour la suite de super mario galaxy 2 et donc avant de commencer je voudrais faire une petite dédicace à shinigami 95 sans qui je n'aurais jamais pu faire ce let's play puisque c'est lui qui m'a offert le jeu donc je profite aussi pour remercier tous ceux qui me suivent et qui laisse des commentaires sachez que ça me fait très plaisir donc allez on ferme la petite parenthèse et donc là je vois que toad ne veut pas me donner les cinq vies alors ça je sais pas pourquoi ça le fait des fois il me les donne des fois il me les en soi il est temps de passer aux choses sérieuses bon j'ai lu vos commentaires et donc je sais comment obtenir l'étoile ce que je vais faire c'est que j'ai fait un petit ellipse et je vous retrouve directement à l'endroit intéressant allez on se retrouve tout de suite donc allez on se retrouve apparemment il faut faire fleurir toute la planète donc ce qui veut dire que je l'avais pas fait avant pourtant je pensais avoir vraiment tout fait fleurir mais j'ai dû rater un petit endroit genre six centimètres carrés qui qui m'ont empêché d'avoir l'étoile et voilà voilà c'était tout simple en fait j'en prie pour prendre un petit peu les fragments un puisque en fait j'aimerais bien faire la planète luma dans cet épisode en fait j'aimerais même carrément finir le monde dans cet épisode donc on va essayer de tracer allez on y va donc ça c'est fait on n'y retourne plus cette planète on le fera bien sûr pour la médaille comète mais c'est à la toutefois les médailles comète et donc 43e étoile maintenant on va explorer les nouvelles galaxies je sais pas que mais il en reste je sais que j'en ai débloqué de nouvelles est ce que c'est les dernières avant le château ou pas on va voir ça tout de suite c'est parti alors ah non il reste encore un truc à débloquer mais peut-être que ça emmène justement au château de buzzer ça je ne sais pas je peux pas voir on fait laquelle il y a deux étoiles chacune ok sans compter peut-être les étoiles cachées on a déjà fait un truc avec de l'eau donc on va faire une chambre pour commencer après on va retourner dans dans l'autre planète on va essayer d'alterner en fait la fabrication des chambes dorées des chambes dorées ça je ne connais pas ça je connais les chambes noires mais les chambes dorées ça faut m'expliquer à mon avis les chambes dorées c'est celui qui cache l'étoile ok ça a pas l'air simple il ya de la lave c'est parti à les fragments bah allez c'est parti luigi dès qu'il est là je le prends allez c'est parti luigi go ok en ce moment on n'a que des musiques un peu discrètes j'aimerais bien le retour des musiques un petit peu épique alors pour l'instant rien d'intéressant ici qu'est ce qu'ils vont me dire aussi je leur parle je suis chargé de l'entretien de toute la zone autour de ce trou va t'amuser ailleurs ok ils m'envoient balader donc je me barre là il ya ah d'accord il ya un un levier sauf que je peux pas l'atteindre il faut que je passe par ici il faut que je passe par ici attendez si je reste en fait ça s'enfonce ok d'accord je saisis le truc donc on va faire gaffe hop si je fais ça qu'est ce qu'il se passe ok ils roulent et ils vont où après d'accord à attendez attendez il faut peut-être que ils aillent dans le trou faut que je me faut que j'aille ici donc voilà ensuite s'il va ici qu'est ce qui se passe au attendez est-ce que ce serait une étoile cachée alors ça se trouve c'est ce qu'il faut faire on peut pas aller plus loin d'ailleurs je croyais que j'avais été super malin mais en fait non c'est c'est la suite du niveau normal allez c'est parti checkpoint je prends les fragments là là je ne fais la passe sur aucun fragment et ensuite lui qu'est ce qu'il veut me dire le pauvre je crois bien dans la pauvre je crois bien qu'elle déraille tiens tiens je vais me poser si je prends quelques fragments quand même hop voilà donc il faut essayer d'aller d'abord dans le chiot qui est en face ok ça on peut le faire on a largement le timing qu'est ce qu'il ya ici franchement ça sont l'étoile cachée ce monde ok c'est pour les bonus si je peux avoir des vies c'est pas mal puisque tonne m'en a pas passé comme d'habitude waouh le petit goomba tu vas me donner des fragments c'est pas plus mal allez hop merci 51 fragments c'est pas mal ensuite il faut aller à l'étoile propulseuse je fais n'importe quoi non mais je vais crever je sais pas comment j'ai fait pour survivre lui dit c'est un acrobat aussi sauf que il fait plus le fou que mario j'ai l'impression ici c'est les attaques tournoyantes qui font pivoter ça ok et donc je suppose qu'il va falloir emmener le champ dans le trou ici ça roule waouh attend il ya pas mal de choses à à négocier là ils arrivent ou pas je crois qu'ils arrivent ou pas non ils arrivent pas qu'est ce que je dois faire pour qu'ils arrivent ah il faut que j'active ça voyons luigi réfléchis un petit peu non voilà c'est parti allez viens là non c'est pas grave il y en a d'autres allez amène toi hop ah c'est bon j'ai réussi ah c'est intéressant encore ce niveau il nous force un petit peu à réfléchir il y a toujours des petites trouvailles comme ça qui font que c'est jamais vraiment répétitif et donc ici il y a un truc à débloquer ok c'est ça c'est chronométré mais je vois pas trop à quoi ça sert ici il y a un genre de totouboule non c'est pas un totouboule ça je sais pas comment ça s'appelle bon il y a encore un chomp et là c'est le chomp d'or les gars donc ça veut dire que c'est le chomp qui va donner l'étoile si je fais ça qu'est ce qu'il se passe ah je crois que ce sera pour plus tard ça ok je saisis en fait c'est un genre de parcours qu'il faut faire prendre toi tu vas dégager tu vas me gêner c'est un genre de parcours qu'il faut faire prendre au chomp waouh ça va être un parcours de malade waouh j'ai fait n'importe quoi waouh faut pas que je crève là faut pas que je crève est-ce que je peux prendre une pièce le truc c'est qu'il glisse quand même Luigi c'est pas la facilité de le prendre mais bon j'aime bien diversifier ah la pièce est ici alors si je reste ici ça baisse ok ça faudra que je m'en souvienne aussi mais dégage toi tu vas me gêner tu vas me gêner pousse toi j'y crois pas qu'est-ce qu'il est chiant bon c'est pas grave il y a une autre pièce là bas en fait il faut que je fasse le ménage je vais crever je vais crever bon c'est parti je t'attends allez tranquille c'est bien alors ensuite qu'est-ce qu'il faut faire voilà je baisse ici ok allez amène toi parfait ne m'écrase pas ne m'écrase pas c'est chaud de gérer ici avec la gravité et là il faut activer une fois qu'il sera dessus maintenant ensuite je vais ici et c'est bon un petit puzzle sympa sympa et donc deuxième étoile de cet épisode à mon avis pour finir ce monde là il va falloir tracer et encore même en traçant je pense que la vidéo sera un peu plus longue que d'habitude mais je suis motivé là honnêtement on est vers la fin j'ai l'impression franchement si si après le truc qu'il faut débloquer il y a juste après le château de Bowser je finis le monde dans cet épisode mais s'il y a encore d'autres galaxies voilà vous avez vu j'aperçois le château on finit le monde je suis motivé là c'est parti alors lui dit j'ai une lettre pour toi recherche main d'oeuvre les tâches insolites de l'espace ça te connait pas vrai et bien même Roby a un travail pour toi je t'attends dans la galaxie de la mine d'étoiles alors dépêche toi galaxie de la mine d'étoiles oh là là Yem embêté lui alors que déjà le timing il est serré pour finir le monde qu'est-ce que je fais attendez faut déjà que je vois sur la carte c'est où la mine d'étoiles puisque là je me souviens plus du tout on va voir ça tout de suite alors c'est pas ici c'est pas là mine d'étoiles c'est dans le monde 2 oh oh mais c'est vieux quoi c'est super vieux je sais pas là franchement je sais pas si on va le faire ouais vous me connaissez dès que je peux faire une étoile je le fais donc on va le faire non par contre j'ai envie d'avoir dans la vue d'ensemble parce que là ça va être plus rapide non mais vue d'ensemble je demande voilà c'est parti mine d'étoiles c'est ici j'espère que c'est une étoile rapide parce que j'ai prévu de finir le monde 4 aujourd'hui donc comète farceuse repéré ça y'a pas de soucis on le fera à la fin t'as tout boule bah justement j'en parlais c'est marrant ça à mon avis il a entendu que je parlais de lui il s'est dit attends viens mon coco tu parles de moi comme ça euh alors où ça se passe franchement je sais pas où est l'étoile cachée bon déjà il faut tous les tuer ça c'est clair bon c'est pas plus mal puisque finalement ça va me permettre d'avoir des fragments ça c'est toujours bon à prendre voilà je débloque ça je vais aussi défoncer le grand bloc de diamant là je sais pas ce que ça débloque je me rappelle plus je crois que c'était une médaille comète ouais c'était une médaille comète ensuite ici on va débloquer ce genre de pont voilà ah j'ai fail alors je suis juste à côté allez strike là je le rate pas le strike et je l'ai raté c'est incroyable ça c'est pas grave c'est pas grave ah là je vais me faire plaisir je me rappelle son bras j'avais galéré avant là je vais bien me le faire voilà je m'en suis fait deux les fragments ça aussi c'est bien ah finalement c'est pas mal oh non je vais dire finalement c'est pas mal puisque ça me permet d'avoir pas mal de fragments lui je vais le tuer comme non je vais crever je vais crever allez viens là il va me tuer voilà oh 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 j'ai failli crever mais c'est pas possible ils sont trop chiants ceux là sérieux ouais là je me fais un petit un petit doublé j'ai failli faire le triplet non mais c'est injouable j'ai crevé allez viens là toi donne moi la pièce manquante voilà trois vies ah mais j'ai toujours autant de mal dans ce passage il faut que je me les fasse les trois là je vais me les faire en un coup il faut changer la caméra là c'est parti voilà ça c'est bien ouais en fait il faut juste que je change la caméra comme ça je me fais pas voir par surprise ça va faire mal là et ouais et ouais les gars et puis pour finir déjà lui on va le défoncer il s'il donne pas mal de fragments et pour finir le dernier qui est ici hop là non non mais c'était fait exprès je voulais l'avoir en lui sautant dessus ou pas ou pas bon y'a pas d'étoile cachée ici non c'est pas là je n'ai pas ici je n'ai pas ici ça doit être ici à mon avis puisque je me rappelle que j'étais allé trop vite la dernière fois j'ai pas tout exploré ici d'ailleurs ce mec il m'intrigue voilà il me dit de venir ici alors mon bichon tu cherches l'étoile pas vrai et bien figure quoi que j'en ai trouvé une dans les ordures les gens jettent n'importe quoi tu sais bon je veux bien te l'échanger tu sais à mon âge on se sent bien seul tu pourrais tirer ici ces chaunapons marrons ils me tiendraient compagnie alors il veut que je lui apporte un goomba il veut que je lui apporte un goomba c'est à dire qu'il faut que le goomba me suive mais déjà est-ce qu'il y a des goombas ici je sais qu'il y a il y a un gros diamant mais c'est pour la suite du niveau c'est pas ce que je veux non mais lui je vais le défoncer il me gêne trop lui non c'est pas possible c'est pas possible je vais crever là je prends les fragments attendons il veut quoi ce Todd le capitaine m'a dit de creuser ici il faut que je défonce ce rocher il me faut la transformation il faut que je défonce ce rocher déjà je vais prendre une pièce on sait jamais hop voilà ça c'est fait oh non mais c'est d'une lenteur quand on est sur la boue oh 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 j'ai failli crever je fais n'importe quoi là allez allez la transformation donc t'es où Todd que je défonce ton rocher c'est ici allez c'est parti on va défoncer ça mais voilà tout simplement ah c'est encore un bonus et si je fais ça ah bah voilà ah c'est trop bien on rebondit ah génial il y a des vies qui sont derrière on va les prendre et puis le dernier c'est c'est quoi c'est une pièce je crois ouais bon il y avait un goomba mais je suppose c'est pas celui là qu'il fallait ramener mais comment il veut que je ramène un goomba je comprends pas il y en a pas il n'y a pas de goomba euh attendez je cherche si je défonce tout ça ce genre de plante là aïe c'est ça qui est dangereux c'est ça qui est dangereux après je fonce sur les chompes et eux je ne peux pas les tuer euh ah bah il y a d'autres il y a d'autres rochers à détruire je suppose je pense que c'est peut-être à l'intérieur les goombas non mais c'est horrible je vais déjà les défoncer sinon ils vont me faire la misère je voulais pas perdre de temps sur ce niveau mais je suis en train de galérer ici est-ce qu'il y a un goomba ici ah allez viens mon petit goomba je t'ordonne de venir il y a un mec qui se sent seul et qui a besoin de t'accompagner non il peut pas venir ici c'est pas grave allez viens 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 non il va crever faut pas que je le tue faut pas que je le tue c'est bon c'est bon c'est bon j'ai réussi oui mais imaginez je le tuais là j'étais mort il est trop chou merci mon ange on se connait ça y est il me parle comme si j'étais un petit peu comment dire sa chérie ah non mais ils ont de l'humour ces robots allez c'est parti troisième étoile je sais pas du tout à combien de temps on est mais en tout cas on a perdu pas mal de temps je pense qu'on doit être vers les 17 minutes quelque chose comme ça 3 étoiles en 17 minutes sachant qu'il reste encore 4 étoiles même plus que ça il reste 5 étoiles il y a la planète luma l'étoile du champ la deuxième les 2 étoiles de l'autre galaxie et l'étoile du château de Bowser ah bah d'ailleurs maintenant on a le robot ah ouais ça commence vraiment à devenir animé elle va passer son temps à me sermonner pour que je range ma cabine ouais 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 c'est bien son genre on va tracer là je parle pas au robot je suis désolé normalement je dis toujours le petit bienvenue aux nouveaux arrivants mais là j'ai pas le temps là je suis pressé là j'ai envie de finir le monde mais honnêtement ça va être dur ça va être dur ok donc maintenant on passe à plage astrale ou on finit ça allez on finit ça on finit ça là j'ai pas envie d'alterner comme d'hab à chaque fois je dis que je vais faire un truc et puis je fais l'inverse à mon avis vous êtes habitués à force en dernier ressort en avis il y a un jeu de mots avec ressort ce qui veut dire qu'on va pas mal sauter oh j'ai aperçu une nouvelle transformation là non et d'ailleurs c'est la transformation ressort haha j'ai bien vu j'ai bien vu on va voir ce que ça va donner je crois pas qu'elle était dans le Mario Galaxy ça me dit rien ok appuyez sur A au bon moment pour rebondir ok je suppose que c'est dès que ouah c'est pas mal c'est dès que je retombe par terre si je rappuie ça me fait un super saut et du coup je vais pouvoir sauter directement là bas voilà ok allez ça marche ah c'est fun comme transformation non je pense pas qu'on l'avait dans Mario Galaxy il y a pas mal de transformations ça c'est cool ça euh mais en fait il faut juste esquiver les obstacles grâce au ressort wow wow faut pas se voir elle n'empêche voyez là je l'ai fait un peu trop tôt voilà oh non je suis dead mais c'est bizarre pourtant j'avais sauté loin ouais faut faire vraiment à la dernière seconde j'ai compris là j'ai pris un risque quand même oh la 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 je prends des risques allez ça passe nickel ah c'est sympa ça genre de de petits de petits niveaux comme ça ou là j'ai l'impression qu'on va avoir besoin de précision alors ah il peut sauter aussi sur le mur ah ça c'est bon à savoir ok pour l'instant ça va je vois ah je pensais que c'est une médaille comète non la médaille comète elle était dans la première étoile je me rappelle c'est dommage que je l'ai pas prise je fais n'importe quoi je fais n'importe quoi concentre toi Mario ça y est il est incontrôlable ah c'est marrant il tombe la tête la première en fait ah ok j'avais pas vu ça c'est pas mal les pièces non je m'en fous honnêtement j'ai pas le temps j'ai pas le temps allez allez pas mal ouh la maniabilité c'est pas trop ça je vous le dis ouais je vais l'avoir bon je m'en suis pas trop mal sorti j'ai l'impression parce que la maniabilité c'est pas facile c'est vrai qu'avec les transformations la maniabilité elle change un petit peu donc là il reste 4 étoiles wow ça veut dire que dans cet épisode on va atteindre peut-être les 50 étoiles ce qui serait vraiment pas mal et oui nouvelle transformation qu'est-ce qu'il va me dire oh là une minute petit mousse c'est quoi ça maintenant un ressort tu entends ça il fait boing comme un lapin stellaire c'est vrai c'est vrai Louba quel sens de l'observation allez on passe à la galaxie aquatique je crois qu'il y a pas mal d'eau ensuite on passe à la galaxie du Louma si j'arrive à récolter les 1200 fragments là je suis à combien en fait oh purée c'est pas mal ah là j'ai fait le stock là là j'ai fait le stock alors voyons voir plage astrale étoile d'argent et sable blanc ouh à mon avis ça va être joli ambiance tropicale et tout ça va être cool ah ouais c'est super beau j'aperçois un petit piment c'est à dire qu'on aura peut-être Yoshi si j'ai bien vu alors oh ah c'est que c'est très joli ça ah c'est sympa franchement pas mal c'est joli allez étoile propulseuse ah c'est stylé c'est vrai que les niveaux sont super jolis attendez la musique je connais ah je connais je connais ça vient de Mario Sunshine je sais plus c'est quel thème mais ça vient de Mario Sunshine en me réveillant ce matin j'ai vu qu'il y avait plein d'étoiles éparpillées sur l'île Yoshi il est pas sensible à l'eau il me semble hein voilà lui il s'en fout lui on va le prendre sinon il va m'énerver voilà tu dégages bon allez c'est parti on va pas traîner première étoile elle est où les fragments je prends aussi puisqu'il m'en faut 1200 si je prends ça ça me fait rien ça ouais hop allez là je les bouffe je suis obligé de prendre les fragments de toute façon j'ai pas le choix ok donc là on a besoin d'un héris il me faut un héris là tout de suite allez viens là je t'ai choisi toi tu vas avoir l'honneur de briser cette espèce de socle ya oh non j'ai fait n'importe quoi j'ai fait n'importe quoi ouais la musique colle bien de toute façon avec l'ambiance du niveau voilà parfait première étoile ensuite ici j'ai une belle vue je pense que je vais pouvoir les repérer facilement il y en a une ici une là une là et puis la dernière elle doit être là bas ok bon ça va on va essayer d'abord celle là ça me parait la plus simple à faire en tout cas la plus proche voilà ensuite on va aller on va aller où ah je crois que j'ai besoin du piment je vais le prendre je sais pas à quoi ça va servir mais j'en ai besoin c'est pour à mon avis flotter à mon avis ouais j'en ai eu une ah ouais parce qu'après c'est galère il me faut le piment là allez on m'a retracé c'est parti attendez là il y a un tuyau non il n'y a pas une étoile cachée quand même il y aurait une étoile cachée non c'est un bonus c'est un bonus avec des pièces waouh ça sent le guanfrou luma ça non 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 j'en ai raté une ouf c'est bon ah je fais n'importe quoi si j'arrive c'est un miracle ah ouais bah j'y arrive oh bah au final ça valait le coup je dis pas non au fragment moi attendez attendez là j'ai oublié où elles étaient les autres étoiles on a une qui est ici normalement elle est où ah non ça c'est une étoile j'ai confondu j'avais confondu l'étoile avec la vie d'accord ah attendez attendez là il y a une autre transformation de Yoshi en fait il y a toutes les transformations de Yoshi tout simplement allez on monte c'est pour prendre la vie ouais il faut que j'aille délivrer ce fruit là ok donc il me faut encore un attendez est-ce que je peux recracher les crabes aussi ouais ouais ça marche aussi avec les crabes j'ai pas à me tracasser à chercher des héris hop oh non il rebondit aïe 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 quelle feinte donc il y en a une ici mais après la dernière elle est où bon déjà on va prendre celle que j'ai vue c'est pas toi que je voulais prendre parce qu'avec un nuage je vais pas aller très loin je pense par contre je vais pas vite du tout oh la vache allez je tire d'ici ça passe ou pas ouais ça passe bon ça sert à rien ce que je fais ici oh il y a beaucoup de pièces j'ai perdu Yoshi je crois allez reviens Yoshi te noie pas je peux pas le reprendre ah si hop voilà c'est ici qu'il faut monter allez allez est-ce que j'aurai assez d'air je crois pas je crois pas je l'ai pas fait assez bien en fait faut que je sois déjà bien dans les airs avant de prendre le fruit bon je vais faire comme ça allez c'est parti ouais là c'est tranquille alors ensuite où est la dernière étoile elle est là-bas elle est là-bas je l'ai vu je l'ai vu il me faut un piment pour aller plus vite sinon je peux passer par là non il me faut un piment c'est mieux ah tant pis c'est pas grave c'est pas grave oh non j'ai crevé c'est quoi ce délire c'est abusé ça parce que j'avais pas du tout vu que ça descendait bon alors est-ce que c'est ici qu'il faut aller en fait je sais pas il y a l'air d'avoir du mouvement en bas donc je me dis qu'il y a peut-être un truc à faire ici mais je ne suis pas sûr attendez je regarde j'ai l'impression qu'il y a une porte c'est quoi ici non oulala je suis un peu coincé là pour cette dernière étoile d'argent alors que ça doit être un truc tout bête normalement attendez je réfléchis un petit peu là il n'y a rien en bas attendez parce que il y a un truc avec cette boule non faut pas faire un truc avec cette boule non c'est quoi ces tâches là ces tâches c'est quoi bah c'est rien de spécial je suis coincé j'y crois pas c'est incroyable ça je sais pas attendez est-ce qu'il y a un truc dans ce coquillage il y a une pièce ça va pas m'avancer avec grand chose la pièce mais c'est quoi ça en fait là ce truc non 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 je vois pas bon on va revenir prendre Yoshi allez allez monte Mario monte monte voilà attendez 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 là là je suis coincé je suis coincé je pense qu'on va s'arrêter à cette étoile finalement parce que sinon ça fait vraiment trop je pense en plus vu comment je galère je serai plus en forme dans le prochain donc on va essayer de choper cette étoile et puis on s'arrêtera là attendez par contre il faut que je réfléchisse là il faut que je réfléchisse que je regarde autour de moi que mes neurones s'activent attendez c'est quoi ça c'est quoi cette boule de canon là c'est intéressant ça attendez je vais aller là-bas ça c'est intéressant ça vous voyez il faut observer qu'est-ce qu'il me dit lui des étoiles tu n'en trouveras aucune au fond de l'océan mais je crois en avoir vu à la surface c'est bien ce qui me semble ok mais ça sert à quoi tu lances des boules d'eau mais ça sert à quoi si je vais dessus ça fait quoi je vois pas du tout peut-être que je l'avale non je me prépare à la vallée et comme par hasard il n'en lance plus allez c'est parti qu'est-ce qu'il va se passer il se passe rien évidemment j'en ai marre de galérer j'en ai marre il faut prendre le piment si je vais ici qu'est-ce qu'il se passe et je me cogne logique non là vraiment je vois pas je vois pas attendez attendez ah je peux l'avoir non fallait juste monter ici c'est pas un truc aussi bête quand même ah attendez ah c'est énorme c'est ça qu'il fallait faire il fallait faire pivoter la boule ah je suis vachement surpris là par contre par la difficulté de l'énigme j'étais pas habitué à ça par un Mario je pense que je peux l'avoir là ah je suis vraiment étonné là je suis très surpris j'attendais pas un tel niveau de difficulté j'aurais jamais pensé là c'est vraiment par pur hasard ah bah pas mal alors peut-être que je suis tout simplement nul et que c'était facile à trouver mais je pense pas c'est pas le truc auquel je pense directement bref on a eu cette étoile c'est la cinquième je crois de cet épisode et 5 étoiles c'est une bonne moyenne quand même donc on peut s'arrêter là sereinement et puis on fera le château dans le prochain quand je serai bien en forme alors ça fait la combientième 47 ouais donc ça fait bien la cinquième étoile médaille comète récupérée 1126 fragments donc ça veut dire que dans le prochain épisode on aura les 1200 on fera la dernière étoile de cette galaxie oh il y a des étoiles comète même enfin des comète farceuse même dans les châteaux ça ça doit être dur quand même ouais donc je disais on fera la galaxie de l'eau la deuxième étoile on fera la galaxie du luma et la forteresse et puis on explorera aussi le monde 5 puisque je pense qu'on aura le temps donc je vous quitte ici j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt ciao ciao ciao